Je remercie l'Inserm, l'Avisan et l'IMI pour me permettre au nom de la Fondation Mérieux de présenter un projet. Ce ne sera pas un ensemble de projets comme on l'a présenté plus tôt, mais c'est un projet de recherche clinique qui plus est. Donc, sur le thème infection et cancer. Alors, ce projet s'appelle LaocolVP, concerne, vous devinez, un projet au Laos sur le cancer du col de l'utérus. Alors bon, en deux mots, 16% des cancers dans le monde sont attribués à des agents infectieux, mais c'est plutôt disparate. C'est 7,4% dans les pays les plus développés, 22% dans les pays en développement moyenne et plus de 30% en Afrique subsaharienne. Voilà les principaux coupables. Le col hélicobactère, virus des hépatites B et C et papillomavirus, donc responsable de cancers gastriques, hépatiques et du col de l'utérus. Alors, le col de l'utérus représente la moitié des cancers induits par les agents infectieux chez la femme, avec plus de 500 000 cas annuellement. Et 80% des cas surviennent dans les pays en développement, ces mêmes pays qui sont dans l'incapacité le plus souvent d'en faire le diagnostic et la prise en charge. Certains pourront donner le chiffre mieux que moi ici. L'infection à VIH associée à l'infection à papillomavirus rend le cancer du col plus fréquent, probablement de l'ordre de 5 fois plus fréquent. Alors, le Laos, concentrons-nous sur le Laos, donc le cancer du col est le premier cancer chez la femme et passe devant le cancer du sein. L'infection à VIH n'est pas très prévalente, mais elle est là et un certain nombre de femmes, donc il y a 13 600 cas estimés d'infection à VIH au Laos, un tiers sont connus et 2 500 peut-être. Aujourd'hui, personne ne sont sous traitement, dont la moitié de femmes. Alors, malgré cette importance de l'infection du cancer du col de l'utérus, une enquête qui a été menée l'année dernière par l'Institut francophone de médecine tropicale et soutenue par la Fondation Mérieux, a montré que finalement très peu de femmes, et c'est vrai dans la plupart des pays en développement, très peu de femmes bénéficient d'un frottis cervical. Alors, on a comparé dans cette étude CAP, connaissances, attitudes et pratiques, les connaissances de femmes suivies dans des centres de prise en charge du VIH avec des femmes contrôle. Alors, les connaissances ne sont pas si mauvaises que ça, par contre, les pratiques, c'est 5,6% des femmes vivant avec le VIH qui ont eu un frottis cervical dans leur vie, contre encore moins dans les femmes contrôle, donc 2,2%, c'est probablement la prévalence d'un seul frottis au Laos, et probablement c'est probablement supérieur à beaucoup de pays en développement, et notamment en Afrique subsaharienne. Alors, quelques mots sur la Fondation Mérieux, donc je remercie Jean-François Delfraissy qui vient de partir, d'en avoir parlé ce matin, donc je ne m'étendrai pas. Donc, pour vous dire que notre mission, c'est de renforcer les capacités des pays en développement pour réduire l'impact des maladies infectieuses sur les populations vulnérables. Une information qui est peu connue, nous ne sommes pas une fondation distributrice, nous sommes plutôt une fondation opératrice. Par contre, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux nous soutiennent, ainsi que, alors ce matin, Sanofi Pasteur était là, Sanofi Pasteur est un mécène, nous avons des projets avec l'Agence française de développement, alors pas de recherche, mais de développement. Nous avons aussi des collaborations avec la Fondation Gates, et d'autres partenaires financiers soutiennent la Fondation Mérieux. Alors, les axes stratégiques actuels de la Fondation sont, l'axe 1, un axe de recherche, recherche appliquée, voire translationnelle, pour une meilleure identification des maladies infectieuses. Un axe 2, d'amélioration de l'accès des populations vulnérables à un diagnostic biologique de qualité. Et un axe 3, qui est un axe de partage des connaissances et sur les maladies infectieuses. Alors, dans l'axe 1 de recherche appliquée, là, je me concentre sur un projet, mais il y a une direction scientifique à la Fondation, avec une équipe d'une quinzaine de chercheurs, et les thématiques principales sont les infections respiratoires, la tuberculose et sa résistance, certaines pathologies tropicales négligées, et la typhoïde, notamment, le choléra. Dans l'axe 3, on m'a dit, une représentante du Sénégal m'a parlé des tiques ce midi, et je me suis dit, tiens, il faut que j'en parle ici, effectivement. Donc, nous avons un centre que un certain nombre d'entre vous connaissent, au Penseyère, mais nous avons aussi, dans les différents centres Christophe et Charles Mérieux, dans les différents pays, des centres de formation, de conférences, pour organiser des cours, des conférences. Et nous avons un site d'Internet, de partage de connaissances, qui visent particulièrement les pays en développement, avec trois axes, la vaccinologie, trois axes historiques pour la Fondation Mérieux, la vaccinologie, le laboratoire, le diagnostic, et l'épidémiologie. Cette diapositive avait été montrée ce matin. Donc, pour vous dire, alors ça, ce sont les laboratoires Rodolphe Mérieux de recherche, recherche notamment en biologie moléculaire, et ce sont les centres Charles et Christophe Mérieux de formation de santé publique. Alors, c'est important de préciser ici que ces centres sont construits par la Fondation Mérieux, mais sont donnés soit au ministère de la Santé, soit à l'Université des sciences médicales. Nous soutenons bien sûr leur fonctionnement, et notamment la recherche de projets, avec à terme le projet que ces centres soient autonomes et sous gouvernance bien sûr locale. Alors, au Laos, le centre d'infectiologie Christophe Mérieux a été ouvert en 2009. C'était un projet de feu, le docteur Christophe Mérieux, et donc, il a été donné au ministère de la Santé, et très vite, il est devenu le centre de référence pour l'introduction de la charge virale. Alors, il n'a pas avisé de recherche, mais il a vraiment avisé de prise en charge. Donc, centre de référence pour le suivi virologique des malades vivant avec le VIH. Il y a eu une collaboration à cette époque avec l'Institut Pasteur du Cambodge, et notamment le docteur Eric Neriennet, qui avait fait un transfert de technologies, de technologies, donc, on va dire, sud-sud, entre le Cambodge et le Laos, avec, bien sûr, l'Institut Pasteur. Et le génotypage, maintenant, est disponible aussi dans ce centre. Alors, c'est important de dire que l'équipe est là-haut, avec un directeur qui est du ministère de la Santé, avec le directeur scientifique, qui est médecin, donc médecin, mais qui passe actuellement une thèse. Donc, on soutient sa formation en thèse de sciences. La direction de sa thèse est au niveau de l'IRD à Montpellier. Voilà, et le personnel, les professionnels de laboratoire sont là-haut. Et donc, ce centre est à la fois un centre de recherche. Vous l'avez, je l'ai dit aussi, de référence pour certains diagnostics pointus, et notamment en biologie moléculaire. Le ginexperte vient d'arriver, d'ailleurs, tout récemment, sur le financement du Fonds mondial et un lieu de formation pour les professionnels du là-haut. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus, le projet là-haut-col-VP pour VIH et papillomavirus. Il s'agit d'une étude qui va débuter. Alors, ça met un certain temps, Bernadette l'a dit, « La conception du projet, c'est 2010 » et recherche de financement pas évidente pour la fondation parce qu'on est perçu comme ayant notre financement, alors que deux tiers de notre financement, on le cherche tous les ans pour mettre en œuvre les projets que l'on souhaite mener à bien. Donc, deux ans, plus de deux ans, deux, trois ans avant la mise en œuvre. Mais donc, ce projet va démarrer là, début décembre. C'est un projet de recherche translationnelle qui correspond vraiment à un besoin, on l'a vu précédemment, un besoin exprimé localement. Le ministère de la Santé souhaite faire plus pour lutter contre les cancers, notamment les cancers induits. Alors, l'hépatite est un problème. Le centre aussi, Christophe Mérieux, a introduit le suivi virologique pour la prise en charge des hépatites. Il y a eu, donc, depuis une paire d'années, avant l'introduction, avant le démarrage de ce projet, plusieurs événements en lien avec le cancer et les maladies infectieuses au Laos, en relation notamment avec l'AUF et l'IFMT. Donc, une conférence en 2012 sur ce thème-là, régional, avec les différents pays d'Asie. Un cours qui s'appelle Pasteur Mérieux, en début de 2013, avec Antoine Gessin. Donc, pareil, un cours de renforcement des capacités des acteurs de la région d'Asie du Sud-Est. Et puis, donc, une conférence, Charles Mérieux, sur cette thématique. Donc, il y a vraiment eu une sensibilisation des acteurs locaux. Il y a eu, on a parlé depuis plusieurs mois du projet aux partenaires locaux du projet. Donc, ils étaient vraiment très motivés par ce projet. Et donc, ils attendaient, et on attendait tous le financement et le démarrage qui va se réaliser. Alors, ce projet, l'objectif d'abord est de plaidoyer auprès des autorités de santé. Comme vous l'avez vu précédemment, il n'y a pas beaucoup de choses faites en faveur du dépistage du cancer du col de l'utérus. Renforcement des compétences des acteurs de santé, on va le voir encore après. Et puis, bien sûr, c'est une étude médico-économique qui va comparer plusieurs stratégies. Donc, une stratégie classique de dépistage par fautie cervicale du cancer du col de l'utérus à une stratégie plus moderne, on va dire, par biologie moléculaire et notamment par un test care HPV dont je vais parler dans la diapositive suivante. Donc, on n'est pas partie prenante. Nous, quel que soit le résultat de cette étude, on espère qu'il y aura une évidence pour le ministère de la Santé qu'il faut faire plus, qu'il faut agir en faveur d'un meilleur dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, cette première étude, cette étude est faite chez les femmes vivant avec le VIH parce que c'était plus naturel pour nous au centre Christophe-Mériau du Laos parce qu'on est centre de référence sur le VIH. Et puis, parce que... Donc, cette étude était vraiment importante. Moi, là, j'ai un petit trou. Bon, en tout cas, c'était le VIH, voilà. Le VIH était pour nous la porte d'entrée, mais en sachant que l'objectif à terme sera évidemment de faire du dépistage de l'infection à papillomavirus et du cancer du col dans la population générale si le ministère de la Santé considère qu'il peut faire quelque chose de plus. Alors, CARES-PIVI, c'est un test qui est vraiment adapté pour les pays en développement. C'est un test qui a été développé par PAS et qui agène sur le financement de la Fondation Gates. Donc, il est qualitatif. Il ne donne pas... Il va détecter 14 sérotypes de PVH oncogènes. Donc, on sait que le 16 et le 18, chez nous en tout cas, au global, sont responsables de 70 % des cancers du col de l'utérus. Donc, voilà, il va donner juste une réponse. Oui, il y a un sérotype oncogène. Donc, ce test est simple à pratiquer. Donc, vraiment, on dirait aujourd'hui un peu point of care. Alors là, il sera mis au centre Christophe Mérieux, mais il peut être mis au niveau d'un hôpital, d'un service de gynécologie. Il ne nécessite pas de courante ni électricité. Et donc, on voit là-haut, sur la photo, le docteur Pimpapa Boriboun, qui est la directrice scientifique du centre d'infectiologie Christophe Mérieux. Et on voit l'équipement, donc, très, très, très simple, CareHPV. Et les résultats sont rendus très rapidement. Voilà, donc, ce test a une sensibilité, comme tous les tests, finalement, de biologie moléculaire actuelle pour le point of care. Ils ont une sensibilité bien plus forte que les techniques classiques. On l'a vu aussi pour la tuberculose avec le GeneXpert. Donc, c'est le cas aussi, ici, avec le CareHPV. Donc, plus forte sensibilité, mais une spécificité moins bonne pour le dépistage des lésions cancéreuses et pré-cancer. Donc, c'est tout l'enjeu de savoir si, sur le plan médical et économique, il y a l'intérêt à avoir ce test plus sensible par rapport à des tests plus classiques, par rapport aux frottis cervicaux vaginales. Alors, voilà les sites, donc, les partenaires locaux. Donc, ils sont les hôpitaux, quatre parmi les sept hôpitaux de prise en charge de l'infection à VIH. Il y a, donc, les deux hôpitaux de référence à Vienciane, l'hôpital de Cetatirat et Maussot, dont on a parlé précédemment, et dans le sud, Savanaket, et au centre, Luang Prabang. Les autres centres, les trois autres centres ont beaucoup moins de recrutement de femmes vivant avec le VIH, et donc, il a été estimé pas suffisamment, ils n'ont pas été suffisamment importants pour inclure les personnes dans ces centres. Cette étude va porter sur 600 femmes vivant avec le VIH entre 25 et 65 ans. Au niveau gynécologique, donc, ça, c'est les centres d'inclusion, ce sont les quatre centres d'inclusion. Au niveau gynécologique, ce sera le docteur... Son nom n'est pas là... Le docteur Keo Ketong, qui est gynécologue à l'hôpital de Cetatirat, qui va effectuer les examens, les prélèvements gynécologiques, donc, qui seront frottis cervicales, dépistage KERH-PIV, il y aura un génotypage complet du papinovirus, et l'examen de référence sera la colposcopie, plus ou moins bio-systématique, enfin, pas systématique, en fonction de la colposcopie, donc, chez les 600 femmes de l'étude. Voilà, donc, comme Bernadette me le demandait, il faut insister sur la partie renforcement des capacités. Donc, de toute évidence, pour nous, à la Fondation, c'est l'objectif, c'est vraiment la recherche en vue d'améliorer, de laisser quelque chose après l'étude, donc, bien sûr, l'équipement KERH-PIV sera sur place et pourra être utilisé en fonction des besoins. Les services de gynécologie, on a évalué un petit peu les lieux, on voit sur la photo en bas, à Savanaket, il y a un colposcopie, mais la lampe, par exemple, n'est plus du tout performante, donc on remet un petit peu à niveau l'équipement, équipement pour les frottis, petite chirurgie pour l'éconisation, et la même chose pour l'ANAPAT, le département d'anatomopathologie de l'Université des sciences de la santé à Vienne-Sciane va bénéficier d'un renforcement de son petit équipement. Donc, au niveau des capacités humaines, donc, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, c'est important et c'est nécessaire quand on mène la recherche dans les pays à ressources limitées. Donc, la directrice scientifique, le docteur Pavori Boon, directrice scientifique du CICML, est allée en Chine chez le professeur Yuling Kiao à Pékin pour se former sur l'usage du K-RHPV. Donc, ce test n'est pas disponible, il est disponible à peu d'endroits, il est disponible en Chine, commercialisé en Chine et en Inde. À ma connaissance, il n'est disponible nulle part ailleurs actuellement. Donc, l'accompagnement des gynécologues et notamment du docteur Keo Ketong va se faire par le professeur Descamps du CHU d'Angers et les anatomopathologistes vont être accompagnés sur le plan assurance qualité par le professeur Labrousse du CHU de Limoges. Alors, ça a été dit ce matin, les cliniciens vont bénéficier, les experts du VIH cliniciens des quatre centres vont bénéficier de la sensibilisation et de l'éducation à la problématique du dépistage du cancer du col et à l'effet structurant d'être impliqués dans un projet de recherche clinique. Et donc, comme je vous le disais, ils sont très motivés. Donc, à droite, c'est à Savanaket. C'est une mission. Les deux photos de droite sont des photos récentes que j'ai prises avec mon téléphone portable à Savanaket, il y a 15 jours. Voilà. À gauche, c'était une réunion préparatoire il y a un an avec les différents partenaires du projet qu'on verra après. Et puis, au milieu, en Chine, à Pékin, le docteur Fabo Riboun en formation à l'Institut du cancer et du epidemiologique hospital de la CAMS à Pékin. Alors, les partenaires. Donc, pour moi, en premier lieu, il est important de mentionner notre partenaire co-sponsor. qui est l'Institut national du cancer. Alors, les partenaires, c'est des institutions, mais c'est aussi des personnes. Et c'est vraiment le docteur Christine Berlin qui a été, je dirais, qui a permis à ce projet de se déclencher. Donc, nous sommes co-sponsors à 50% Fondation Mérieux et Inca. Bien sûr, comme il a été dit précédemment, ces projets ne se font pas pour et sur, mais avec les pays concernés. Et donc, le coordinateur local du projet est au niveau du ministère de la Santé. C'est le docteur Ketmala qui est la responsable de la recherche et de la surveillance sur le VIH au niveau du CHAS, Center for HIV and STI. Un partenaire qui est important pour nous dans la conception, la réflexion, et c'est d'ailleurs lui qui nous a fait rencontrer le docteur Christine Berlin. C'est le professeur qui vient de rentrer, mais qui était jusqu'à peu de temps directeur de l'Institut de la Francophonie pour la médecine tropicale, donc à Vienciane, donc organisation de l'Institut de l'AUF, qui était de l'AUF jusque là. Donc il est membre du comité scientifique. Alors il y a une organisation lyonnaise, la Fondation Mérieux, vous le savez, sans doute est basée à Lyon, donc on a des partenaires lyonnais, le Récif et l'Université Claude Bernard de Lyon. Et donc le professeur Anne-Marie Schott est membre du comité consultatif, elle est épidémiologiste. La partie de l'analyse statistique se fera, et médico-économique, se fera aussi avec une équipe du Récif. Alors pour le génotypage complet du papillomavirus, le partenariat se fait avec l'Université de Chiang Mai et plus précisément une unité IRD au sein de cette université, donc dirigée par le docteur Gonzague Jourdain. Et la partie virologique se fera avec le docteur, par le docteur Go-Giang-Wang. J'ai mentionné précédemment le professeur Yulim Kiao, qui est vraiment un des experts du papillomavirus. C'est lui qui a fait enfin sur le test qu'est RHPV, pardon. C'est lui qui a fait une grosse étude chinoise pour montrer que ce test apportait vraiment en termes de performance pour les populations. D'autres partenaires, les deux partenaires finalement en bas, c'est le docteur Philippe Maillot de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Alors c'est le docteur Philippe Maillot qui nous a mis en contact avec le professeur Yulim Kiao à Pékin, parce qu'on avait du mal au début de l'étude à voir, c'est mon avant-dernière diapositive, on avait du mal à voir l'équipement qu'est RHPV. Comme je vous le disais, il n'est commercialisé nulle part, donc il fallait passer par la Chine. Et donc, la fondation Meryu est basée en Chine et on a été en contact avec le professeur Kiao pour former notre personnel, le docteur Pabori Boone et puis pour acheter l'équipement chinois, alors qu'au niveau corporate, nous n'avions pas pu obtenir grand-chose. Au passage, le docteur Maillot fait la même étude, une étude similaire au Burkina Faso sur le KHPV et on a beaucoup échangé sur les méthodologies. Voilà, Isabelle Heard, bien sûr, du centre de référence du papillomavirus de l'Institut Pasteur avec qui nous avons aussi beaucoup échangé sur la conception du protocole. Voilà, donc là, ma dernière diapo, c'est finalement, je crois, la diapo que Bernard de Jutemur voulait que je fasse, donc je n'ai pas pu la faire, c'est une question, c'est une diapo vide, c'est comment se monte ce type de projet. Alors, il y a des réponses courtes, il y a une réponse courte et je pense que ça va être la réponse courte, de toute façon, j'aurais été à la réponse courte. Alors, voilà, il faut du temps, il faut de l'envie, répondre à une problématique locale, il faut de la patience, on a eu beaucoup de mal à rechercher le cofinancement, de la patience aussi avec les laos, alors il faut tout, il faut bien sûr leur bien expliquer aussi ce qu'on a en tête, tout traduire en laos, nos réunions, le protocole, le consentement éclairé, le faire avec eux, c'est important, c'est eux qui vont l'expliquer aux patients. Voilà, et des rencontres, vous l'avez vu, ce projet-là n'aurait pas pu se faire sans les rencontres avec les partenaires de la diapositive précédente, rencontre, réseau, et au fur et à mesure, on rencontre les bonnes personnes pour monter le bon projet. Voilà, donc en conclusion, il n'y a pas de leçon à prise pour l'instant, en tout cas, c'est effectivement un projet dont on souhaite qu'il ait un impact pour les femmes au Laos, et bien sûr, c'est un enrichissement bilatéral, enfin, j'espère bilatéral, en tout cas pour nous, à la Fondation, c'est une grande source d'inspiration. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.